Alors on est de presse avec Légoire Gorg. Bonjour Légoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Légoire, qu'est-ce qui marque le journal ce matin ? Le chef de l'État, Aïcha Basirou Diomaï-Diachar-Faï, à la face d'enquête quotidienne. Sa visite, bien sûr, au niveau de Touba et à Détibawane, qui fait parler ce matin chez nos confrères, le président de la République, s'est bien rendu dans ces deux cités religieuses. Aïcha Basirou Diomaï-Faï a surpris tout le monde, exhibe le journal ce matin. Selon nos confrères, il s'agit là de réserver les premières sorties publiques du président Adibawane et à Touba. Une nette volonté donc de rupture avec l'élite occidentale, selon la publication. Et dans les colonnes de nos confrères, c'est le professeur Khalidouci, enseignant-chercheur au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui signale que le président appartient à une société et ne peut être aujourd'hui en défasage avec les règles éthiques et continuaires de notre pays. Enquête quotidienne évoque également ses engagements de BDF à Touba et à Détibawane. On a justement, on en parle avec nos confrères du groupe Avenir Communication, Le Quotidien. Le Quotidien, ce matin, de parler de pèlerinage du président. Il promet ainsi de régler la question de l'eau et de l'assainissement à Touba. Entre, bien sûr, ses conseils et des cadeaux des khalifs, des mourides et des tijanes, BDF donc a fait l'unanimité d'après nos confrères. L'Info Quotidien sur ce dira qu'il s'est donc affiché en mode talibé à Touba. Le chef de l'État est entré en bon talibé chez le khalif Les Pieds Nus en signe de respect et de la considération. Je suis très honoré de venir en visite à Touba en tant que président de la République, disciple et fils, s'est-il exclamé. Les chefs religieux jouent un important rôle dans le pays. Personne ne peut vous écarter de la gestion des affaires du pays, qui signale toujours le locataire du palais. En tout cas, il fait savoir qu'il a en la foulée qu'il n'aménagerait qu'un effort pour résoudre les problèmes des populations à Touba, notamment à l'eau, que ce soit à l'eau potable ou les inondations. Il y a beaucoup de chantiers engagés à Touba dans tous les domaines. Même si vous ne le demandez pas, nous allons apporter à notre contribution. Voici donc les assurances du chef de l'État à Touba. Le point actuel à présent de faire le point sur les institutions qui sont solides, les foyers religieux toujours ardents. Ce matin, le journal au papier noir de noter qu'à Touba et à Touba, le chef de l'État est passé. La considération et la chaleur humaine qui leur sont réservées, bien sûr, restent toujours intactes. C'est Rigny Muntarambaké de noter dans les colonnes de nos confrères que le pouvoir et sa cession sont du domaine divin. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Dieu est le seul ainsi à décider de qui doit diriger, informe le journal. Toujours dans cette visite, président Siru Diomaïfa a promis d'apporter ainsi beaucoup de solutions aux problèmes. En bas de page, l'on évoque Macky Sall contre Amadouba. Et ainsi, le point de noter que c'est une guerre qui a commencé en deuxième tour. Patricide qui a donc commencé entre Amadouba et Macky, bien sûr, le camp Amadouba. Jiantil, sa revanche, non s'interroge toujours en devant de revenir sur le scrutin du 24 mars qui joue ainsi des prolongations dans la famille de Beno Bokyakara. Mais nous revenons sur le président Bassiru Diomaïfa avec Libération Quotidien. Ce matin, le président qui accordait ainsi sa première sortie officielle à l'intérieur du pays au foyer religieux, Touba et Tiwawon, ont fini ce matin d'adouber à Diomaïa. Direction News Quotidien dira ce matin que Diomaï rend à Touba ce qui appartient à Touba. Je prie pour que l'espoir qui est porté sur vous par les Sénégalais soit couronné de succès, qu'ils ne fassent jamais le deuil de leur espérance, a déclaré à le Khalif général de Moury de Sering Muntaha Mbakye. En tout cas, nous serons à vos côtés parce que nous savons que tout ce que vous entreprenez est au bénéfice des populations. Voici l'engagement du chef de l'État devant le guideur religieux. D'autre part, l'on évoque le refus catégorique de Sering Muntaha contre le troisième mandat de maquis orchestré par Beno Bokyakara. Électoralement parlant, Touba a constitué un enjeu de taille pour le contrôle des destinées nationales, souligne la publication. Gouvernement de Sonko, pourquoi le PDS n'a pas siégé aujourd'hui ? Direction News également, dont tout a porté à les explications. Le PDS qui ainsi a clarifié que son soutien à la collaboration Diomaïa et le président était inconditionnel et ne devisait aucun partage de postes ministériels. Voici les libéraux qui ont fini de s'expliquer chez nos confrères. Des nouvelles du premier ministre Ousmane Sonko, ces critiques quotidiens qu'on donne dans sa parution du jour. Il s'agit là d'évoquer le choix des collaborateurs et la feuille de route. Des ministres sous la coupe réglée du PM, c'est le titre qui barre la une de nos confrères. Les 25 ministres du nouveau gouvernement ont du pain sur la planche, selon la critique, mais peu de marge de manœuvre, surtout dans le choix des collaborateurs et qui devront ainsi constituer le cabinet autour d'étudiant le poste ministériel. Le directeur du cabinet d'âge et le secrétaire général sont soumis au contrôle strict du chef du gouvernement qui appréciera la tranche et le parcours des profils qui lui seront soumis. Le peuple quotidien apprécie de revenir sur la baisse des prix. Une fausse bonne idée, on s'interroge en tout cas. Le professeur Moudou Ndiaye demande aux citoyens d'être patients et de faire des sacrifices. L'inflation également évoquée est-elle des sacrifices majeurs que le peuple sénégalais doit endosser pour mieux amorcer le volet économique du projet. Il ne faut pas se focaliser sur la baisse des prix, a précisé-t-il. Dans l'actualité sportive, à présent, record quotidien nous mène à parler des étoiles, bien sûr. Les étoiles qui vont encore brûler ce soir. Rebranche un parfum, bien sûr, qui se sent. Il se fait sentir, bien sûr, en Espagne. Ce sera entre l'FC Barcelone de Rafinha et le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. La Ligue des champions, les quarts de finale, retour Paris est en quête ainsi d'exploit au niveau de Barcelone. Paris battu au parc de France par les Catalans. D'or, tout le monde a mal embarqué. Recevra dans le même temps l'Atletico Madrid. En attendant, en Premier League, Nicolas Jackson a encore frappé. Il a été buteur et passé hier pour le succès. Nett et son bavure de Chelsea face à Everton de Ganagay. Tenez-vous bien. Score final, 6 buts à 0. On termine par l'arène de Réomisport ce matin. Bien sûr, le manager de Cite qui s'exprime, Max Bergan, qui prépare le combat royal. Modulo sait qu'il est un combat très difficile contre Cite. Promethi, l'entendant d'Ivoire-Cubrière, Aïcha. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Grégoire, une très bonne lecture à vous, Amidou le spectateur. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Ce sera à 8h pour le journal. A tout à l'heure. Merci, à Grégoire-Gorma, Amidou le spectateur. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous allons le retrouver par Manitia.